Donc alors on vous rappelle donc la composition de cette ligne de départ, Yann Erlacher en pole position, Jean-Baptiste Dubourg à ses côtés. Allez le feu rouge va s'éteindre et cette super finale va partir. Voilà qui est fait, le feu rouge est éteint. Drapeau jaune on vous le répète pour la dernière fois ce soir jusqu'à l'Archandros. Alors où va se placer Yann Erlacher ? Faut qu'il fasse attention là, dans le premier tournant c'est vraiment déterminant. Est-ce qu'il va fermer la porte ? Oula il s'écarte un petit peu mais non il est de plus vite. Jean-Baptiste Dubourg il va garder sa première place. Derrière ça claque un peu mais pour l'instant tout le monde garde sa position. Et les deux Panis sont sages pour l'instant c'est un remarqué. Jean-Baptiste Dubourg dans la tête il doit se dire Si je le double je gagne pas, il faut que j'ai deux places d'avance, au moins jouant placé. Parce que lui il joue le trophée. Yann Erlacher il est en tête, tonton est dans le coin. Je pense qu'entre deux ça sera pas forcément mortel. Mais attention à Olivier Panis qui est derrière Jean-Baptiste Dubourg. Et ça a commencé d'ailleurs la bagarre entre Jean-Baptiste Dubourg et Olivier Panis. Fallait s'y attendre, c'est parti. Ce qui va peut-être bien aiguillonner Jean-Baptiste Dubourg qui va être obligé d'attaquer. Alors qu'il pensait peut-être faire une finale en surveillant un petit peu Yann Erlacher. Mais attention puisqu'Olivier Panis est tout prêt maintenant de la voiture de GB Dubourg. Olivier Panis en troisième position qui aimerait bien être deuxième. Aurélien Panis qui regarde les attaques de papa en se disant la moindre faute c'est moi qui attaque. Et si vous voulez du spectacle avoir un Panis c'est bien en avoir deux c'est fantastique. Alors les écarts sont très resserrés dans cette finale puisqu'on a 9 dixièmes entre le premier et le deuxième. Une seconde 5 entre le premier et le troisième. Donc vous voyez c'est un petit peu plus serré que dans les autres finales. Et pour l'instant Yann Erlacher toujours en tête doit se méfier de Jean-Baptiste Dubourg. Et surtout Jean-Baptiste Dubourg doit se méfier d'un Olivier Panis qui est de plus en plus près de la Zoé là en trouvant. Mais Jean-Baptiste Dubourg a plus à perdre qu'à gagner. Si tu veux mon avis Yann Erlacher s'il fait pas de faute il a aucun souci à se faire parce que c'est derrière que c'est méchant. Et derrière oui il va faire attention d'ailleurs les trois premiers pilotes de cette super finale ont un petit peu lâché le reste du peloton. Attention à l'attaque d'Olivier Panis ! La Petit Forestier aux folies à l'intérieur ! Olivier Panis sur J... Ça passe pas ! Ça passe pas ! Ça passe pas toujours ! Il est derrière ! La Dubourg Racine tient bien le coup à la Zoé ! Ah oui la Zoé de Jean-Baptiste Dubourg pour l'instant résiste parfaitement bien aux attaques d'un Olivier Panis déchaîné. Ah oui ! Les écarts se sont un petit peu creusés puisque à cause de la bagarre entre Jean-Baptiste Dubourg et Olivier Panis Et bien Yann Erlacher a maintenant une seconde une d'avance sur Jean-Baptiste Dubourg. Ouais c'est ce que je disais ! La bagarre derrière fait tous les efforts pour permettre à Yann Erlacher de prendre un petit peu de distance. Attention Olivier Panis qui une nouvelle fois est en position d'attaquer peut-être ! Fantastique ! Il y a un de Val Thorens, il va se présenter à la corde et voilà qui est fait ! Oui à l'intérieur il va passer ! Non 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 ! Jean-Baptiste Dubourg va vous fermer la porte ! Quelle bagarre ! C'est pareil, c'est presque pareil que pour Lob et Ferrier ! Nouvelle attaque d'Olivier Panis ! Olivier Panis qui donne tout ! Il va peut-être pas passer ! Non 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 ! Il se mettrise très très bien ! Et Dubourg qui résiste ! Quel balai ! Les deux voitures à quelques centimètres les unes des autres ! Extraordinaire ! Pour cette deuxième place à Yann Erlacher à chaque virage Olivier Panis revient au niveau de la portière mais ça ne peut pas passer ! Ce diable de Jean-Baptiste Dubourg réaccélère un petit peu plus tôt et repart devant Olivier Panis qui est obligé de se rabattre derrière pour attendre le prochain virage mais à chaque virage c'est la bagarre entre la voiture de Jean-Baptiste Dubourg et celle d'Olivier Panis ! Olivier Panis, la Petit Forestier, nouvelle attaque à l'intérieur ! Extraordinaire Panis ce soir ! Il y va Panis ! Il y va ! Il prend tous les risques ! Il est passé ! Non ! Non ! Il est passé ! C'est à queue ! Ils se sont touchés et c'est Aurélien qui passe ! Aurélien passe devant Jean-Baptiste Dubourg ! Non ! Non ! Jean-Baptiste Dubourg reste deuxième ! Dubourg est toujours en avant ! Wouhouhou ! Il a tout tenté ! Olivier Panis et il a tout perdu ! Puisque Jean-Baptiste Dubourg a conservé sa deuxième place j'ai l'impression ! Oui ! Non ! Il est passé Aurélien ! Je crois qu'Aurélien Panis est passé deuxième ! On va surveiller ça au passage devant nous ! Oh la la ! Alors qu'il va rester un tour dans cette super finale ! Pour l'instant l'homme de tête, Yannère Laché n'est pas du tout inquiété ! Le Wallayad qui rentre dans son dernier tour pour peut-être une victoire magique ! Dans la première course ! Et deuxième ! Oui ! C'est bien ! Aurélien Panis deuxième ! Troisième Jean-Baptiste Dubourg ! Oh la la ! Quatrième ! C'est même pas Olivier Panis ! Oh la la ! Il est rentré ou il reste arrêté ! Je ne l'ai pas vu passer sur la ligne d'arrivée ! Nous sommes dans le dernier tourn et Yannère Laché est en train d'aller vers une victoire absolument fantastique ! Fantastique ! Et extraordinaire remontée d'Olivier Panis ! Oh ! Aurélien Panis ! Oh ! Mais ils se reproduisent trop ! Première sortie et première victoire dans une centaine de mètres ! Oui ! Sous l'applaudissement énorme du public de Val Thorens ! Yannère Laché ! Et voilà c'est fait ! Super Yann ! Aurélien Panis ! Oh la la ! Super bien ! Deuxième place ! Et bien oui ! Deuxième place donc pour Aurélien Panis ! Troisième place pour Jean-Baptiste Dubourg ! Ensuite on va retrouver Andréas Bakroud à la quatrième place ! Cinquième place pour Nathanaël Berton ! Et malheureusement Olivier Panis qui a tout tenté ! Il a tout fait ! Il a tout fait ! Il a tout tenté pour aller chercher cette deuxième place ! Mais malheureusement ça c'est un petit peu compliqué ! Et donc c'est le fiston Aurélien qui a réussi à tirer le ping du jeu ! Mais franchement voilà Olivier Panis qui est à l'arrêt ! Mais franchement quelle belle victoire de Yannère Laché ! Ah ouais ouais super ! C'est fantastique ! C'est certaine ? Voyons déjà en train d' glaze !